... Alain Chopin, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez nous raconter, nous parler de Flaubert et un blaireau, un titre évocateur publié aux éditions Dialogue.fr. Alors, ce livre, c'est plein de petites scénettes que vous racontez de votre carrière d'enseignant. Comment ces petites notes sont-elles apparues ? Comment les avez-vous écrites ? Le métier d'enseignant, c'est un métier un peu particulier où finalement, on voit les élèves assez longtemps. Moi, j'avais des élèves cinq heures par semaine pendant deux ans. Et puis tout d'un coup, ces élèves disparaissent. On ne les voit plus forcément puisqu'ils ont fini leur cursus avec nous. Et donc, certains de ces élèves m'avaient marqué parce que c'était avec eux une belle rencontre et des moments heureux. Et donc, j'avais envie de garder une trace de ces moments et de ces élèves. Ce qu'on voit dans ce livre, c'est que vous arrivez à faire découvrir des talents chez les élèves, qu'ils découvrent eux-mêmes leurs propres talents. Est-ce que c'est l'un des buts de l'enseignement ? Oui, je pense. Parce que les élèves sont des fois beaucoup plus riches qu'eux-mêmes ne le supposent. Et puis parfois, ils ont eu un cursus scolaire qui les a un peu découragés. On les a parfois un peu rabroués, un peu sous-estimés. Et donc, lorsqu'on trouve chez l'un de ces élèves justement une sorte de pépite cachée, on peut dire, et qu'on la met en évidence, les élèves sont contents, ils sont flattés et ils sont encouragés. Ça leur donne de l'énergie et du dynamisme pour avancer. Comment arrivez-vous à faire lire Flaubert à vos élèves ? Et justement, est-ce qu'ils ne disent pas que Flaubert est un blaireau ? Je crois qu'il faut laisser les élèves rencontrer l'œuvre. Il faut laisser une chance aux élèves de rencontrer l'œuvre, en fait, je trouve. Et pour ça, il ne faut pas trop peut-être mettre de dispositifs autour de l'œuvre. Je veux dire des questions qu'on en trouve dans les manuels, des informations sur l'auteur, sur sa vie, etc. Moi, je distribuais le texte tout de suite et je disais, qui veut lire ? Et j'attendais qu'un élève lève la main. Et quand un élève levait la main, je lui disais, vous pouvez lire le temps que vous voulez. Et quand vous en avez marre, vous arrêtez et on passera le relais à quelqu'un d'autre. Et au cours de cette lecture, quand des questions surgissaient, un élève me disait, par exemple, monsieur, ce passage ne le comprends pas bien, qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur ? À ce moment-là, le cours pouvait commencer à partir de ces questions d'élèves. Finalement, est-ce que ce qui est fondamental, c'est le fait de, quelque part, par un moyen ou un autre, de les rendre acteurs de cette littérature ? Tout à fait, oui. C'est le moment, l'intéressant, je trouve, c'est le moment de la rencontre. D'abord entre l'enseignant et l'élève. Et je pense que s'il y a une rencontre entre l'enseignant et l'élève, il peut y avoir aussi une rencontre entre l'élève et le texte littéraire. Et que c'est de ces rencontres, de ces paroles partagées, en fait, et qui se mettent en relation les unes avec les autres, qui s'enrichissent les unes des autres, que peut naître vraiment une culture, en fait, qui va être la culture que l'élève va se forger. Alors, vous êtes aujourd'hui, vous avez arrêté l'enseignement. Est-ce qu'il vous arrive de revenir sur votre carrière et de vous dire, ah, si j'avais su, j'aurais peut-être fait plus tôt comme ça ? J'aurais peut-être fait ça plus tôt, parce que cette façon de faire, je l'ai acquise au fur et à mesure des années. Au début de ma carrière, je faisais comme tout le monde, en fait. C'est-à-dire que je préparais énormément les cours, j'étais plutôt centré sur moi-même, sur ce que j'avais préparé, que sur les élèves. Et plus ça allait, et à la limite, moins je préparais, et plus j'étais attentif aux réactions des élèves. Et je trouve que ça marchait beaucoup mieux, c'était beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que je leur laissais un espace, quoi. Je leur laissais un espace à leurs paroles, et à travers leurs paroles, au monde qui vit et qui bouge, qui pouvait pénétrer dans la classe. Et donc ça m'a pris, plus je vieillissais, en fait, comme le bon vin, et plus je crois que je m'améliorais un petit peu, quoi. Selon vous, y a-t-il justement cette partie-là, qui devrait être mieux enseignée, mieux inculquée aux futurs enseignants qui se forment en ce moment, ou qui se forment aujourd'hui ? Là-dessus, sur la formation des maîtres, là je trouve que vraiment ce qui se passe en ce moment, c'est un véritable scandale. Je suis vraiment horrifié par ce qui se passe, parce que les UFM vont être fermés à partir de cette année, quoi. Ils vont être remplacés par une masterisation, et dans cette masterisation, la place de la pratique professionnelle, des stages, elle va être réduite, elle va être faite de façon beaucoup moins efficace, je trouve, qu'auparavant. Et moi, je trouve qu'on aurait dû, justement, réformer les UFM par partir de ce qui avait de bien, améliorer ce qui n'allait pas, plutôt que de les détruire, de les saborder, pour une formation qui va être une formation qui, à mon avis, va être catastrophique. Merci beaucoup, Alain Chopin, pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie.